hey tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le premier unboxing de l'année bon il y en a eu un juste avant mais c'est un swap c'est pas pareil c'est une plante rare c'est le troisième épisode du coup de plantes rares d'ouverture de plantes je l'attends depuis trois semaines trois semaines ouais c'est ça il fait enfin doux il ya du soleil comme vous pouvez le voir à mon visage qui est ébloui par le soleil qui me fait beaucoup de bien qui me donne beaucoup de vitamines parce que bien sûr bien évidemment je suis malade voilà ça s'entend un petit peu je parle avec le nez je suis enrhumée j'ai une collègue qui est partie en vacances d'ailleurs je te fais des bisous si tu passes par là elle est revenu de vacances elle était malade à votre avis qui est tombé malade par la suite voilà c'est elle même c'est le même en personne voilà c'est moi parce que voilà j'ai un corps qui n'a aucune immunité voilà je mon corps est nul si quelqu'un est malade je suis malade avec la personne je l'accompagne dans cette épreuve bon si la lumière change c'est qu'il fait il fait beau et pas beau en même temps et il fait chaud bon chaud chaud je dis 10 degrés pour moi il fait chaud largement chaud vu comment il a fait froid ces deux dernières semaines j'ai enfin reçu ma plante et on va l'ouvrir tout de suite j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte ça se présente comme ceci donc j'ai commandé chez une particulière qui vend des magnifiques plantes rares donc ça va de alokazia fried egg variegata alokazia black velvet variegata alokazia jahegiana orea mais des magnifiques plantes j'ai quoi encore des monstera crème brûlée telle constellation crème brûlée des monstera variegata à l'unité plein de choses mais magnifiques elle vient d'ouvrir son site web d'ailleurs que je vous mets juste ici je vous mets son nom et elle a été super agréable super gentille sur instagram quand je lui ai dit plusieurs fois que je vais reculer la livraison parce que c'est beaucoup trop froid j'ai eu un hits pack qui est froid maintenant bon est-ce que vous êtes prêts parce que moi j'ai vraiment vraiment hâte ça fait longtemps que je veux cette plante bon là il y a un petit guide des conseils et des entretiens donc c'est sympa c'est bon à prendre sans plus attendre je vous fais patienter beaucoup trop ah il y a un cadeau attendez j'ouvre le cadeau d'abord c'est très bien d'emballer j'ai un petit cadeau ouh c'est une bouture regardez je sais pas si vous avez bien à voir à travers ah c'est une bouture de de exotica de scandale ah mais c'est trop bien moi je suis contente bon elle est toute molle mais je vais la faire bouturer et euh bon begonia begonia est-ce que tu peux descendre s'il te plaît merci c'est gentil bon c'est pas descendre mais c'est c'est se décaler donc très bien donc pour pouvoir la faire raciner il y a déjà des petites racines qui sortent donc écoutez très très bien moi j'aime bien on va essayer de enlever tout le scotch je rapproche un petit peu il y a un petit sticker ça va être écrit merci qui est sublime d'ailleurs eh après je m'aimé tu as bien tu as bien tu as bien tu as bien moi galéré non jamais je galère presque du tout là je galère presque du tout ah ça y est ah bientôt l'ouverture j'ai trop hâte elle partage en fait les plantes sur Instagram et elle écrit en vente et ensuite tu lui demandes par message si tu veux plus de photos ou pas et elle te les envoie et en fait la plante que je voulais elle venait tout juste d'être vendue j'avais le nerf comme ça il était au mot de oh punaise mais à 10 minutes près quoi je l'avais et en fait elle m'en a proposé d'autres dont celle-ci et en fait comme elle me l'avait pas envoyé tout de suite la personne s'était désistée à l'autre plante que je voulais à la base elle m'a proposé, elle m'a dit si tu veux on peut changer pour celle que tu voulais de base j'ai dit à maman en fait celle-ci me convient très bien, je la trouve beaucoup plus belle en fait donc ça arrangeait tout le monde en plus en plus elle fait des photos mais des photos sublimes et ce que j'adore c'est de découvrir des nouvelles personnes qui se lancent dans la vente de plantes oh il y a écrit Stéphanie dessus j'ai trop envie de l'appeler Stéphanie du coup de donner plus de lumière à ces boutiques là qui se donnent du mal à faire des belles photos des belles emballages ok 3, 2, 1 waouh elle est toute petite elle est trop mignonne oh la la elle est trop belle oh la la elle est sublime elle est sublime donc c'est une Monstera taille crème brûlée taille constellation crème brûlée oh la la elle est sublime ah regarde avec la lumière magnifique donc voilà vous avez compris je suis en train de faire la collection de toutes les Monstera de toutes les variétés de Monstera non mais j'adore j'adore elle est sublime elle est sublime Bégoïa tu m'attaques pas parce que je t'enlève le coton d'accord en plus elle est en half moon elle est en half moon donc il y a celle-ci en half il y a celle-ci en half et il y a la grande juste ici en half et celle-ci elle a un peu moins de variations mais c'est très bien ça évitera que s'il y a un petit peu trop d'arrosage ou quoi que ce soit que je perde pas toutes les feuilles on va aller voir à l'intérieur comment ça se passe elle a mis mon prénom dessus j'aime trop j'aime trop je vais être chez moi je vais le regarder je vais faire alors Stéphanie comment ça va et mon copain il va me regarder en mode qu'est-ce qu'elle fait celle-ci qu'est-ce qu'elle fait celle-là complètement barneau et je l'ai payée la plante 85 euros plus la livraison c'était 89,50 un truc dans le genre fait envoyée par mondial relais non pas par mondial relais par chronopost shop to shop c'est nouveau ça aussi shop to shop apparemment c'est plus rapide on va écouter j'ai l'impression que c'est un peu la même chose il y a une petite racine qui sort juste ici donc écoutez on va la rempoter ensemble puis comme ça on va aller voir les racines punaise il y a beaucoup de racines qui sort du pot du coup on va aller la rempoter donc on va la rempoter dans le même pot sauf avec un substrat beaucoup plus aéré je pense que je vais mettre terreau de rempotage perlite copeaux de bois charbon et engrais c'est mon substrat habituel en fait pour harasser et c'est mon substrat pour ma monstera taille constellation et c'est le même substrat pour la monstera variegata donc écoutez je pense que ça sera bon pour celle-ci aussi en fait elle est vraiment petite par rapport aux autres plantes que j'ai elle est bien plus petite mais je suis vraiment contente comme ça je vais pouvoir la placer plus facilement chez moi et puis on passe tout de suite au rempotage Sous-titrage ST' 501 du coup en fin de compte son pot est trop petit par rapport à ses racines et quand j'ai voulu le remettre dedans bah ça ne passait pas donc j'ai pris un plus grand pot voilà quelques centimètres en plus ça ira très bien pour l'instant et en plus de ça il est transparent donc je pourrais voir les racines à l'intérieur comment elles vont comment elles se portent et s'il y a un problème par la suite bah que je puisse y remédier sur l'instant T donc bien mettre un fond de terreau à l'intérieur avant de remettre la plante c'est très important et vous voyez là c'est parfait c'est vraiment parfait quoi c'est parfait c'est parfait comme je n'ai pas de tuteur en coco pour ma petite Monstera j'ai assemblé deux bâtons en bambou et j'ai mis du permacel vraiment pour que ça soit un peu plus large et un peu plus rigide et du coup je vais venir piquer dedans comme la Monstera c'est une plante grimpante je vais pouvoir la coller la coller bon vous avez compris l'adosser aux baguettes et comme ça on va pouvoir grimper sur la baguette et puis par la suite je lui mettrai un vrai tuteur en coco et puis voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une très bonne fin de semaine un bon week-end et on se dit à la prochaine c'était Bélaria ciao ciao ciao